... Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne ? La belle chose de se piquer d'un faux honneur d'être fidèle de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui peuvent nous frapper les yeux. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer et l'avantage d'être rencontrées à la première on doit prendre des robes et aux autres les justes prétentions présentes sur le cœur. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tous ceux que je vois d'aimable et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les donnerais tous. Et bien voilà ! Vous pourrez dire que vous êtes allé à Avignon que vous n'avez toujours pas vu Gérard Philippe dans Lorenzatio mais qu'enfin vous avez pu voir Alain Saxe dans mon jeu. A part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Allons, plein de choses. Tâchons donc de mettre un peu d'ordre dans ce spectacle qui n'hésite pas d'entrée de jeu à susciter quelques légitimes inquiétudes chez le spectateur pourtant le mieux disposé. Et ce n'est qu'un début. Exemple parmi d'autres, des dangers encourus, le parti pré-littéraire que je me suis imposé et qui d'ores et déjà confère à cette causerie le point de vue stylistique si particulier que vous n'avez pu manquer d'observer. En effet, mesdames et messieurs, le spectacle auquel vous êtes en train d'assister a été écrit d'une traite et en temps réel. C'est dire qu'il n'a subi aucune pâture pardon, aucune râture à quelque stade que ce soit de sa conception. Et c'est bel et bien parce que je me suis imposé de ne jamais faire aucune râture que du coup j'ai dû vous dire pâture au lieu de râture. Voir même vous le redire. Ça va ? Tant mieux. Car voyez-vous, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous livrer en pâture. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous admirerez au passage le risque pris par l'artiste car imaginons un instant que vous n'ayez point réagi à ce trait d'esprit de quoi aurais-je l'air soudain avec ce quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Effectuer trois lignes plus haut. Alors, au lieu de glisser habilement sur votre manque de réaction du peut-être tout simplement à une digestion difficile ou je ne sais quoi, je me verrai dans l'obligation de me lancer dans une interminable justification sur le bien fondé de mon procédé littéraire au lieu de glisser habilement sur votre manque de réaction du peut-être tout simplement à une digestion difficile ou je ne sais quoi. Rire du public. Tout cela à cause d'un milieu de suive P venu se glisser là à la place d'un R. C'est là. Je vous brûcie une petite parenthèse pour vous signaler que le spectacle a été entièrement écrit selon les nouvelles règles de l'orthographe. En principe, et en ce qui vous concerne, vous ne devriez pas avoir à souffrir de cette situation. D'autant plus que j'ai écrit situation C-C-D-I-2-T-H-U-A et que visiblement, ça n'a eu l'air de déranger personne. rire du public. En plus, j'ai ajouté un E-muet à tout hasard pour la rime. Quand on est au théâtre, ça ne mange pas de pain. Oui, le ciel m'enseigna qu'il nous manquait d'un pied. Et assurément, cela me faisait chier. Rire du public. Ne vous inquiétez pas, j'ai très vite décidé de supprimer ces annotations genre rire du public, autrement appelées Didascalie dans le théâtre antique. Oui, je les ai supprimées. Tout simplement parce qu'elles avaient tendance à ralentir le rythme du spectacle et aussi parfois à avoir un effet contraire. C'est-à-dire, il faut bien le reconnaître, parfois même à laisser un public décontenancé, un peu gêné, ne comprenant pas très bien le sens même de ces incitations permanentes. Voir insistant, à mesure où ce public a finalement le sentiment d'être venu ici essentiellement pour se fendre la gueule. Rire du public. Non, c'est le dernier, promis, juré. C'est le dernier, pourquoi ? Parce que j'ai décidé de supprimer toute Didascalie à cet instant précis.